Mais ça que là, c'est Rosalice, salut ! Aujourd'hui c'est un vlog de voyage à La Turballe ! On va découvrir pour la première fois, alors que ce n'est qu'à 15 minutes de La Baule, et nous voici au port de pêche, en direction du centre-ville. Donc on va se promener, vraisemblablement, probablement en bord de mer, et voir une atmosphère différente, j'en sais rien en fait, je sais pas s'il y aura des sentiers côtiers comme on aime bien, est-ce que ça va être une jolie petite ville côtière, ou est-ce qu'on va surtout voir des bateaux ? Je ne sais pas, mais pour anecdote, oh regarde, scaphandre, bateau, c'est une ambiance ! Pour l'anecdote, La Turballe, pour moi, ça évoque le premier voyage scolaire de Matisse quand il était tout petit, mon neveu Matisse. Donc c'est pour ça que deux noms on connaît, mais sinon en vrai on ne connaît pas du tout. Donc on va découvrir comme ça à l'instinct. Allons-y ! Il y a plein de matériel ici partout. Tout à l'heure je pensais que c'était l'eau directe. En fait non ! Non, non, pas tout de suite, non. Il y a plein de mouettes ! C'est parti ! Restaurant Marie Galante, comme la chanson. De Laurent Woudzi. Une encre. On aperçoit... La plage. Je ne la vois pas encore moi. Hein ? Ah oui, la plage est effectivement par là. On l'a vu sur la plage. Alors c'est incroyable ce boucon d'oiseaux. Voilà, petit tour. Un manège. Et un Morgan qui s'assoit sur le banc. C'est agréable. Ah oui, c'est bien. Et on entend bien le bruit des oiseaux. Mais je pense que... Nous on l'entend. Voilà. On a nos oreilles, mais avec le micro, si ça se trouve, on ne nous entend que nous. Juste pour qu'on entende le boucan, je viens d'enlever le micro. Je pense aussi. C'est bien chaud là, j'ai presque envie d'enlever ma veste. Il y a davantage à visiter par là, dans la ville, mais nous allons longer la côte. Mais oui. C'est parti. On va aller voir. Bateau classé d'intérêt patrimonial, où est-ce qu'il est ? Eh bien, il est juste là, au gré des vents. Qu'est-ce que tu dis ? Regarde, c'est tranquille là, l'eau dans le port. Oui. La mer en elle-même, elle sera peut-être plus agitée, mais ici c'est tranquille. C'est vrai. Et puis surtout, les voitures sont en-dessus. Donc là, on a un tout petit passage protégé. C'est sympa. Et n'oublie pas, n'oublie surtout pas, que ce qui est important pour une vidéo YouTube, c'est quoi ? Quoi ? Une photo de miniature. Il faut qu'on fasse une photo de miniature, Rosalice. Il y a une encre. Nous montons et... On découvre la plage. Wow. Qu'est-ce que tu regardes ? Un panneau ? Tous les aménagements du port. Ah ouais. Aménagement du port de la Turballe. Voilà. Alors, le trajet qu'on a fait. Et maintenant, ce vers quoi nous allons. Tout à fait. Mais avant, nous allons faire une photo. En fait, on pourrait très bien se promener par là, aussi. Ah, la photo, tu veux la faire par là, avec le port ? Oui, on va essayer. Ok, allons-y. Eh bien, voici donc la plage de la Turballe. Si je me souviens bien, la sortie scolaire de Matisse, c'était deux jours à la plage. Oh ! Donc, je pense qu'il n'y a qu'une plage. Non, il y en a deux. Il y a celle-là et puis il y a celle par laquelle on est arrivés. Nous, on est allés vers le sud de la Turballe, là, pour l'instant. D'accord. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y avait rien d'autre qu'une plage. Ah, il y a le port. Donc, si on veut se promener, c'est soit au bord de la route, près des maisons, mais par contre avec le bruit des voitures. Genre, vous, vous entendriez que nous, mais nous, on nous aurait, on entendrait les voitures. Ou alors, on se prouverait sur le sable. Vous l'aurez remarqué, pour prendre la photo, j'ai tombé la veste. Mais je crois que je vais la tomber définitivement parce qu'il fait vraiment chaud. C'est vrai ? On est juste le 17 février. Eh oui. C'est bientôt mon anniversaire. Ah bah tiens donc. En fait, je vais publier ça après mon anniversaire parce qu'il y a ça que j'ai eu pour mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est bientôt. Et du coup, nous allons poursuivre la balade, du coup, sur le sable, sans la veste. Bon, du coup, je l'ai à la main. Allons-y. C'est parti, on va s'ensabler. Et là, c'est des gros grains de sable. Je suis sûre que je vais m'en mettre plein dans les chaussures. Du coup, ce qu'on remarque, c'est que tout le long de la plage, là, ce qui change beaucoup de la boule, c'est que ce sont des toutes petites maisons. Parce que quand tu marches le long de la baie de la boule, tu vois des grands bâtiments, certains, avec des architectures bizarres, incurvées, comme ça, en pique. Là, c'est que des petites demeures. C'est plutôt mignon. Ça donne un peu l'impression que ça fait petit village, petite vie tranquille. Alors qu'à la boule, tu sais, tu te dis, tu as toute l'Europe qui vient se concentrer. On voit qu'il y a des algues aussi, là. Il y a un banc d'algues à traverser. Comment on traverse ? Comment on traverse ? Ah oui, anecdote aussi. Pour passer du port à ici, moi, j'ai préféré prendre les escaliers. Ces escaliers-là. Morgane me disait, est-ce que tu veux traverser par les gros blocs de bière ? De pierre. Je dis, non, je ne traverse pas par ces gros blocs de pierre, moi. Je prends les escaliers comme quelqu'un de civilisé. En vrai, je ne sais pas comment traverser ce truc-là. Tu vas traverser juste après. Pas là. Parce que là, c'est horrible, ça fait peur. En fait, ce qui fait peur, c'est juste que c'est sombre. Tu as l'impression que ce sont des ossements. Voilà, on sent sale. Il y a beaucoup de coquillages, ce que je remarque. Le sable vert porniché, c'est plus du sable fin. C'est du sable joli. Je ne sais pas ce que tu en penses, Morgane. Oui, oui, je suis d'accord. Là, si je marchais pieds nus, je pense que je me piquerais tout le temps par rapport aux coquilles de crustacés. On va dire, ça fait plus sauvage, plus naturel. Ah, là, on est en train de monter une petite colline et ensuite, on va tomber directement sur l'eau. Genre, ce n'est pas du tout comme à la boule où c'est très plat. Là, on plonge. Wow. Yeah. Oh, ici, là, le sable, il est beaucoup plus beau. C'est du sable qui subit de l'érosion, là. C'est plus fin. On va marcher sur un sol complètement en biais. Et en fait, ça va jusqu'à l'infini. Ah, mais oui ! Attends, une fois, on avait fait une promenade et on est allé jusqu'au cap là-bas et on disait, on voit la turbelle en face. Alors, pourquoi est-ce que ça continue tout le long ? Parce que si tu continues tout le long, il y a des plages. Il y en a plusieurs, notamment, il y a une plage qui est connue comme étant la plage naturiste de la turbelle. Ah, bon ? Et en fait, si tu continues ce que tu vas voir de l'autre côté, et on peut se faire un clin d'œil un an plus tard, en fait, c'est le croisic. C'était là-bas où on avait vu justement la turbelle et tu avais fait des plans en voyant justement la plage de la turbelle. Bon, on va marcher doucement. Je n'ai pas filmé ce moment où l'eau a failli me... Wow ! Wow ! J'ai failli me faire asperger, mais grave ! J'ai un regret de ne pas t'avoir filmé à ce moment-là. Oui, parce que j'étais en train de me dire... Oui, parce que ton retour arrière était incroyable. Bah, décidément. Ah, c'est bon ? Ah, c'est drôle. Oui. Je me suis fait avoir. Là, c'est bon. Je me suis fait avoir. Ah bon ? Tu t'es fait mouiller ? Oh ! T'avais pu tout mouiller ! Voilà. On va te filmer. Je ne t'ai pas filmé. Non, c'est moi qui te filmais. Je crois qu'il est clair qu'en vrai, ce n'est pas du tout marée basse. C'est marée montante, plutôt haute et montante. Là, je crois que ça va. Tu peux, si tu veux, filmer et marcher vers moi. Safe. Oh oh ! C'est bon. Je vais marcher en sens inverse, comme ça. Tu peux regarder, faire attention. Faire attention comme un... Faire attention ! En vrai, je pense que ce n'est pas très tranquille de marcher ici. Non. On va peut-être s'écarter un petit peu de l'eau. Je crois que ce n'est pas le moment de marcher au bord de l'eau. Les petites maisons dont je parlais. Faire ! Oui, du coup, tu peux aller tout au bout du phare qui est dans le port, qui part du port. Ou alors, du coup, tu peux partir en direction de la suite de la plage au sud de la Turbale et avoir une vue sur le Croisic. On repasse devant le port. Il y a une boulangerie-pâtisserie. Mais c'est génial ! La baguette de tradition Turbale. J'ai pris ce qui t'avait attiré l'œil sur la boulangerie. Tu t'es dit, mais c'est quoi ce machin ? On va découvrir un phare au pruneau. Je n'aurais pas pris ça, naturellement, mais ça va être la découverte. Regarde, c'est un champignon. Un grill aux pommes. Ça, c'est tout à fait moi. Au-delà du port, nous arrivons vers un petit chemin. Voilà, qui conduit à la plage qui est au nord du centre-ville de la Turbale. Et là, il y a une dernière fois, il y a un peu plus grand. Mais oui ! Mais tu vas voir ! Mais c'est quoi ce chemin ? C'est avec du sable ? Marche à droite, ça sera un peu plus dur. Bon, on va dire mi-plage, mi-chemin côtier. Oui, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait tout à l'heure quand on l'a aperçu. Mais tu vois, l'avantage, c'est que tu n'as pas les voitures. Oui, ça, c'est vrai. Tu m'avais demandé de ne pas avoir les voitures. Ah ben voilà, tu es exaucé. Ah ouais, du courant marin, là, ça n'a rien à voir. La contrepartie, c'est que ça ne donne pas trop envie d'aller se baigner, là. On reprend à la normale, même si on a découvert que mon micro avait été malencontreusement éteint. C'est pas grave. Le but, c'est de profiter de la nature. Mais où est-ce qu'on va prendre notre goûter ? Parce que j'ai l'impression que ça continue à l'infini comme ça. Ouais, je t'ai un oeil et puis on va s'asseoir à un moment donné. Sinon, on s'assoit sur les briques, là. Sur les morceaux de pierre. En tout cas, là, c'est actif comme mer. Parce que quand on regarde, on voit... C'est mer très agitée. C'est incroyable. Pour autant, il y a du vent, mais pas tant que ça. Si on regarde mes cheveux, ils ne sont pas hyper au vent. Il y a moins de vent qu'avant-hier à Portnichet. Là, il y a des maisons qui ont un accès vers ce petit passage. Elles sont petites, les maisons, ici. C'est vrai ? Genre, celle-ci, elle est minuscule. Alors, elle attire parce qu'il y a un drapeau breton. Mais sinon, wow, tu as l'impression qu'il n'y a qu'une seule pièce. C'est vrai. Je crois qu'on va manger sur ces pierres-là. Parce qu'après, il n'y a même plus de petit chemin. Tu as vu, c'est sur l'eau. Je vois bien. Mais avec ce courant. Alors déjà, que tout à l'heure, Morgane s'est fait piéger, je crois que ça ne va pas être possible. Non, je crois aussi. Marcher au bord de l'eau. Qu'est-ce que tu dirais, ces pierres-là ? Elles sont bien plates. Moi, je trouve que celles-là sont très adaptées. C'est quasiment, c'est un bon. Je crois que c'est pas mal. Alors, dégustation. Ah, c'est vraiment marrant. C'est vraiment le truc qui ressort le plus. Moi, je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est que ce truc informe. Ça m'a tellement intriguée. Il est tellement gros. Il est plus gros que ta tête. Il est trop bizarre. Je ne vais même pas dire si c'est appétissant ou juste trop bizarre. Allez, dégustation. C'est un fard breton. Un fard breton. Oui. Nuit très bon, nuit très mauvais. Moi, j'ai pris une valeur plus sûre. Oui, vas-y. J'ai pris le grillé aux pommes qui me salit déjà les doigts. J'ai pris le grillé aux pommes qui me salient les doigts. Aurez-vous remarqué l'élément de décor que j'essaie de filmer ? Et voilà, c'est la fin de la promenade, parce que c'est la fin du chemin. Oui, autrement, il faudrait passer par le sable et risquer de te tremper les pieds. Il n'y a que moi qui me suis trempé les pieds. Non, mais ce n'est même pas possible par le sable. Il y a trop de courant. Il y a beaucoup de courant. La promenade s'arrête ici. La promenade s'arrête ici. C'était marrant de découvrir la Turba, le lieu du premier voyage scolaire de Matisse, effectivement. Et de se promener, il y a de quoi faire. Il y a des plages, il y a une bonne boulangerie. C'était amusant à découvrir et avec le soleil. Du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501